bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de story jungle comme d'habitude hyper content de vous retrouver et donc bonjour jean-phi bonjour eve bonjour arnaud bonjour 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 peter bonjour arnaud bonjour véronique et bonjour rafael bonjour gilles bonjour à tous donc rafael rafael leur cas donc c'est pas la première fois que tu assistes un enfin que tu participes à un verre et merci beaucoup je crois que la dernière fois c'est un live audio assuré les films donc je pense que les gens qui assistent au live aujourd'hui ils connaissent parce que tu as eu beaucoup de couverture médias pour le livre dont on va parler aujourd'hui donc bravo félicitations et n'hésitez pas à poser toutes vos questions à rafael parce que là on n'est pas la télé on va pouvoir prendre les questions et on va pouvoir donc discuter dans le détail alors je vais quand même te présenter et puis j'aime bien aussi bonjour à tous bonjour marine aussi bonjour enfin bonjour tout le monde n'hésitez pas à nous dire moi j'aime bien poser cette question que c'est la première fois que vous assistez un no live ou est ce que vous êtes des habitués c'est toujours intéressant pour moi de savoir si ce sont les mêmes personnes qui viennent ou pas donc dites moi oui ou non rafael je vais te présenter donc tu es codirecteur de l'observatoire marque imaginaire de consommation et politique à la fondation jean gerès j'ai tout bon tout bon la fondation jean gerès c'est bon on peut dire que c'est plutôt 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 à gauche proche du parti socialiste moi en tout cas ouais historiquement qui est un ancien premier ministre socialiste mais qui aujourd'hui une fondation indépendante et qui qui a vocation à éclairer la société et qui en fait pour de vrai accueille beaucoup de penseurs de d'obédience politique très diverses jérôme fourquet publie régulièrement la fondation jean gerès il n'est pas forcément de gauche oui d'accord avant ça tu as été planeur stratégique pendant trois ans chez avas on ressent d'ailleurs dans le livre que tu viens de publier donc le roman national des marques on ressent des tu le dis tu le revendiques à un moment effectivement ce passé de planeur stratégique c'est vraiment un livre passionnant c'est dense c'est très sourcé il y a beaucoup de choses on va avoir des éléments de débat ce qui est des choses sur lesquelles moi j'ai des interrogations ou tout j'ai en tout cas des questionnements sur certains points et on va en parler on est ensemble pendant 45 minutes donc effectivement des obligations après donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions assez rapidement pour qu'on puisse aborder un maximum de sujets alors donc dans ce livre donc qui est fait avec la fondation jean gerès donc tu as commencé par réaliser en fait une étude une étude ifop avec un certain nombre de questions et parmi les questions que tu as posées la première question ça c'est selon vous qui raconte le mieux la france aujourd'hui alors tu avais soumis un certain nombre de choix les écrivains les intellectuels les artistes les marques évidemment les sportifs les politiques et celui qui arrive le premier c'est ces personnes personnes 34% cités en premier ouais alors c'est assez vertigineux en réalité alors si je devais recontextualiser un tout petit peu gilles si tu me le permets en 15 secondes après parce que c'est important de le dire c'est un livre qui solde cinq ans de travail sur la place des marques dans la société donc je les fais en agence je les fais aussi au cours d'une thèse pendant quatre ans en linguistique à l'école des hautes études en sciences sociales donc on voit aussi on voit le planeur mais on voit aussi je pense l'ex doctorant puisque j'essaye de puiser dans tout un tas de disciplines différentes la sociologie le marketing et aussi la théorie littéraire la sémiotique pour essayer de comprendre et d'analyser le rôle des marques aujourd'hui donc effectivement tout est parti de cette enquête lancée avec l'institution d'agifop qui est une très très belle enquête sincèrement et effectivement on s'est dit alors on va interroger cette question très simple qui aujourd'hui raconte la france et je me rappelle de jérôme fourquet donc ça je vous donne un peu les cuisines de la fabrication de cette enquête il dit alors on réfléchit les artistes les intellectuels et politiques les marques comme tu l'as très bien dit et jérôme fourquet dit mais ajoutons une dernière catégorie personnes juste pour voir et on pensait que ce serait assez résiduel en fait les réponses personnes et la stupéfaction c'est effectivement que ça arrive en numéro un donc le premier renseignement cette enquête c'est effectivement de se dire il ya un déficit en tout cas dans la perception il ya un déficit majeur de compteur national aujourd'hui et donc c'est ça et tout est parti de là on s'est dit bah là il y a vraiment quelque chose à tirer et ce fil on a essayé de le tirer jusqu'au bout alors je cite jérôme fourquet patron des études de l'ifop pas son titre exact qui est auteur de la france sous nos yeux et l'archipel français donc deux sort son livre demain et qui sort la france d'après je crois qu'il revient j'ai vu quelques interviews passées il revient sur sur le sujet aussi de la place des marques il me semble pas encore lui donc personne effectivement qui raconte la france personne première première alors ensuite tu as quand même les écrivains qui arrivent en deuxième les intellectuels donc ils arrivent en deuxième avec 21% les intellectuels avec 11% et puis loin derrière les marques à 6% et les politiques qui arrivent derrière les marques à 4% donc là le deuxième enseignement c'est quand même cette place du politique alors tu parles de 6% en total les citations c'est 11% ça veut dire qu'il ya seulement 11% des français qui considèrent que les hommes et femmes politiques sont en capacité d'être les porte voies du pays et ça c'est très très pour cent c'est la première enfin la première et ça c'est assez vertigineux parce que au fond on essaie de défendre l'idée que ça fait partie des jobs du politique l'une des fonctions du politique c'est pas juste de mettre en place des politiques publiques de gagner des élections c'est d'abord et peut-être surtout de raconter le pays c'est à dire vraiment être en capacité de porter un discours enthousiasmé puissant qui essaye de donner de donner des réponses assez simple mais à des questions qui travaillent notre société qu'est ce qu'on a encore à faire ensemble et vers quel horizon commun on se destine quoi donc effectivement le deuxième enseignement et c'est assez assez vertigineux qui mais qui renvoie à plein d'autres études sur la défiance vis-à-vis du politique etc espèce de vide de personnes et ensuite effectivement ce déclassement symbolique des politiques et donc moi la conclusion que j'en avais tiré de ça de ces deux enseignements c'est que dans ce vide laissé par le politique s'engouffre d'autres acteurs donc moi je me dis il ya une nouvelle géographie narrative ça qu'il ya plein d'autres conteurs qui vont se mettre à raconter la france et il ya parmi les acteurs avant d'arriver sur le sujet qui nous qui nous intéresse on va parler évidemment des politiques des marques il ya un acteur qu'on attendait pas forcément ce sont les humoristes alors à la question selon vous qui raconte le mieux les français aujourd'hui des français n'ont pas la france en premier les humoristes sont cités donc en première attention à 25% suivi par personne à 23% les journalistes à 15% et puis après effectivement donc les marques sont à 2% et les politiques les politiques sont sont à 3% un peu laborieux je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent de décrire des tableaux effectivement notre objectif c'est de donner du sens à ces à ces lignes de résultats on a un public besoin de la communication ils analysent les datas en permanence et alors il faut dans ce livre on a décidé de retranscrire à la fin l'intégralité de l'enquête avec toutes les questions parce qu'on évidemment on l'exploite au coeur du texte et on s'est dit en fait pour des manières des façons de lisibilité et même pour que des gens puissent se baser sur cette enquête pour des fins professionnels ou de recherche on a mis toute l'intégralité des études à la fin de l'ouvrage quelqu'un pose la question les médias ne racontent ils pas la france alors oui ils sont dans le classement nous on l'a mis les journalistes les journalistes arrivent assez haut dont raconter les français de mémoire là j'ai pas le tableau sous les yeux qui effectivement oui de cette de la placement de la pqr ou très de manière très importante on raconte le quotidien les tracas ou la façon prendre le jt 13 heures de tf1 dédié une très large partie de leur édition à compter les faits et gestes ou les tracas ou les aspirations du quotidien des français donc ça effectivement les médias ils sont forts sur raconter les français mais très faible d'en raconter 3% pour raconter la france mais 15% pour raconter les français voilà voilà alors et donc cette france qui ricane pour reprendre l'expression il est à double tranchant c'est à dire que c'est à la fois une reconnaissance je crois de ce qu'on a tous on sent tous à peu près c'est ce signal faible c'est à dire ce la place croissante qu'occupent les humoristes dans l'imaginaire national aujourd'hui faut voir moi j'avais en montant il ya quelques il y a quelques mois fait un des gros reportages dans le milieu du stand-up et on voit bien que le stand-up dans les dans les grosses villes mais aussi dans les villes moyennes émergent bourgeonne beaucoup de bars maintenant se lancent dans leur comédie club c'est donc on voit bien qu'il ya il ya quelque chose autour de l'humour comme les nouvelles figures qui sont capables de porter de manière souvent dépolitisé mais porter des préoccupations des français donc ça c'était un enseignement en creux et effectivement le je disais à double tranchant parce qu'il ya à la fois cet aspect peut-être positif il ya l'aspect peut-être moins positif ça je m'étais rendu compte dans j'ai fait des grosses enquêtes qualitatives sur les abstentionnistes et les abstentions c'est des gens qui ne votent pas qui ont décidé sciemment de ne plus voter c'est vraiment une population très spécifique qu'on avait étudié et eux ils nous disaient je ne m'intéresse plus l'actualité politique sauf dans des émissions où on ricane sur la politique on parlait de cyril hanouda en numéro un alors des abstentionnistes plus csp plus plus diplômés enfin c'est sociologique mon histoire c'est sans aucun jugement de valeur évidemment par les quotidiens d'autres paraît de l'émission belge le grand cactus qui est une émission d'actualité mais qui traite par le rire et donc effectivement ils trouvaient refuge et satisfaction à voir ces émissions décrypter la politique dans une forme de ricanement c'est à dire vraiment dans une forme de dégradation du capital symbolique on pouvait encore avoir dans politique voilà je veux pas en dire trop de choses parce que c'est pas le propre du livre mais effectivement c'était intéressant alors tu as tu as tu as tu as thomas qui nous dit c'est quoi la france alors on va peut-être pas rentrer dans la définition de c'est quoi la france mais il ya un chiffre encore de l'étude puis ensuite on va passer au coeur du sujet sur effectivement les marques qui m'a vraiment frappé c'est 41% des personnes interrogées seulement 41% en fait ont l'impression d'appartenir à une même communauté nationale que le reste de la population vivant en france 41% avec une très forte variation selon les déciles de revenus dans lesquels on se situe absolument et donc plus on est en situation de précarité ou de difficultés financières et moins on se sent appartenir à la france alors ce qui fait dire d'ailleurs au politiste luc rouban qu'il ya un vrai sujet on parle souvent de l'intégration des immigrés en réalité il ya la question de l'intégration des français dans toute leur intégralité donc le faire france cette expression est beaucoup apparu suite au suite aux émotes urbaines c'est un vrai sujet c'est à dire qu'est ce qu'on a encore à faire ensemble qu'est ce qui nous lie les uns les autres moi je parle non pas d'identité nationale parce que je trouve que le débat est piégé et souvent quand on est à la droite je parle de sentiment national qui est un concept qui a beaucoup émergé en en sciences politiques qu'est ce quels sont les liens d'affiliation qui nous réunissent autour de ces grands ensembles qu'on appelle la france mais je prends la question de thomas au sérieux c'est quoi la france pas précisément il n'y a pas de définition stable c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on va parler de roman national parce que le roman national la définition c'est la narration romancée que se fait une nation d'elle-même faire que la france comme tout autre pays comme toute autre nation c'est une idée mais elle est plurielle cette idée et il faut bien comprendre que à travers l'histoire les historiens les géographes les politiques ont chacun à leur tour donné des définitions de la france mais elle a toujours été l'objet d'une bataille d'interprétation une bataille de signes il y avait une france de gauche de droite avec des moments historiques des héros des auteurs des corpus des valeurs totalement différent donc effectivement cette question qui peut paraître anodine elle est très profonde et c'est quoi la france c'est d'abord pardon je termine juste là dessus c'est quoi la france c'est d'abord la définition qu'on donne ceux qui en portent un discours c'est pour ça que c'est intéressant et qu'il faut s'intéresser mais qui aujourd'hui porte un discours sur la france parce que la thèse impécieuse c'est de se dire que voilà la france est peut-être l'agrégation de toutes ces visions partagées voilà et là tu me fais une passe décisive je voulais rebondir sur tu as une phrase qui est assez cruelle sur les bancs de l'assemblée on manque cruellement de compteurs capables d'en proposer un récit moteur il y a beaucoup de compteurs mais c-o-m-p-t-e-u-r-s c'est à dire des gens qui comptent les chiffres vision très analytique très tableau xl et en manque je crois mais je pense que c'est une vérité qui est à mon avis au coeur du de la relation de méfiance et de divorce même entre les français la politique ça crée encore une fois l'une des fonctions du politique c'est de rendre lisible le monde totalement bordélique est totalement complexe dans lequel on dit on entend beaucoup d'effondrement des classes moyennes de montres multipolaires de transformation l'intelligence artificielle il ya mille choses il ya mille facteurs centrifuges qui fait éclater notre notre façon de vivre ensemble mais on attend de quoi on attend du politique de pouvoir raconter ses transformations et raconter c'est pas juste le story télé parce que je fais un j'accorde long le long développement à dire la communication c'est pas du storytelling c'est cette capacité à raconter des transformations un bon récit raconte le passage d'un point un point b du bonheur au malheur de l'amour à la solitude ou l'inverse et un bon récit raconte cette transformation en lui redonnant une chaîne de causalité ça c'est très important ça qu'un récit va assembler de manière cohérente des morceaux éparses du réel et au fond on attend de ça du politique et quand il ne le fait plus il ya un vide et ce il est mortel alors tu as quand on a quand même deux des compteurs au moins deux aujourd'hui tu le cite et on va en reparler tu as évidemment eric zemmour qui raconte sa france alors d'accord on n'est pas d'accord mais qui effectivement raconte un récit et puis tu en as un autre que tu que tu cites à la fin que tu aurais pu citer au même je dirais en face d'eric zemmour c'est c'est mélenchon qui d'ailleurs vient de sortir un livre fait mieux et dont on dit globalement que s'il n'arrive pas à être président de la république au moins qu'il qui laisse une trace de justement de celui qui aura une certaine idée de la france à gauche au milieu personne parti socialiste macron et c'est mon point c'est pas de distribuer des bons et des mauvais points parce que mais c'est d'abord d'analyser froidement les résultats du sondage et quand on dit les politiques effectivement on peut nous analystes en cité un ou deux comme des exemples qui confirme la règle en réalité c'est que non mais c'est ça que c'est je pense que ce que ce que traduit ce sondage c'est de dire auparavant la classe politique dans son intégralité avait compris cette fonction symbolique mais quand je dis ça c'est le maire du coin le député le ministre là on est en train de parler de deux personnalités politiques de premier plan est effectivement alors tu me lances sur l'éric zemmour moi j'ai consacré mon précédent livre à la fabrique de la communication des stratégies d'influence de l'extrême droite j'analyse dans ce livre là le roman national des marques une partie de la panique qu'a suscité l'émergence soudaine dans les sondages d'eric zemmour on se rappelle à l'automne 21 il est donné qualifié au deuxième tour alors maintenant ça paraît totalement anachronique au vu de son résultat mais je crois que à l'époque justement il avait compris qu'il y avait un vide béant dans le roman national et que fait eric zemmour dans sa vidéo de déclaration de candidature de 2021 il fait une opéa sur l'image nationale il va citer molière racine les films de claude sauté la chevalerie la renaissance les chansons de brel de barbara il fait une opéa il va totalement s'accaparer mais y compris des chanteurs qui n'auraient jamais voté pour lui pour se positionner comme le digne descendant ou représentant de cet esprit français et précisément une partie de la panique qui a accompagné cette montée d'eric zemmour ça consistait à dire au fond en face le contre discours sur la france est bien trop faible et moi la critique principale adressée dans cette partie d'analyse et c'est contre le président sortant alors que voilà quelqu'un qui en 2017 avait un discours sur la france c'est à dire à la fois de son blocage et ses dysfonctionnements la façon de s'en sortir on est d'accord ou pas d'accord encore une fois mais la start up nation c'était une certaine vision de la france qui consistait à dire le mal français vient que la france avait bloqué elle est bloquée politiquement et bloquée administrativement et bloquée économiquement et pour le résoudre je vous propose moi aménial macron la figure de l'entrepreneur politique voilà il y avait il y avait des discours sur l'europe sur sur la place de la france en europe avec le discours de la sorbonne etc c'était après après les élections et c'est vrai encore 2022 on a beaucoup attendu la intervention de enfin le programme de macron il est effectivement pas venu donc parlons parlant des marques est ce que ce que montre quand même le sondage concité en amont c'est que elles vont pas être cités spontanément comme étant effectivement des j'irai des institutions qui 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 raconte la france marx sont pas des institutions mais toi tu analyse un certain nombre d'exemples tu t'intéresses à trois exemples dont ton livre française des jeux renault et sncf et puis un autre exemple qui cité avant qu'on peut qu'on peut regarder ensemble si c'est comment les marques américaines parle parle de la france je propose juste pour 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 justement vraiment s'intéresser maintenant marques on va regarder un petit peu ces deux ces deux ces deux publicités que tu mentionnes peut-être pas entièrement alors la première c'est à celle de nike à l'issue en fait de la de la victoire des en 98 nike sort donc cette publicité alors non attention gilin c'est en 2011 en 2018 excuse moi oui 2018 2018 2018 ouais non tout va bien non non excusez regarde cette campagne j'ai cru que tu allais parler de celle de 2011 mais peu importe non non celle de oui parce qu'en fait effectivement pour le coup je trouve qu'il ya quelque chose d'ailleurs sur une petite parenthèse c'est très convaincant ton ton discours sur le marché américain effectivement et l'exemple de nike est un très bon exemple avec effectivement son porte parole notamment qui 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 est un des fers de lance de du black light matter mais regardons regardons ce que nike a publié sur le marché français donc après la victoire des bleus en 2018 voilà et on en parle juste après cette deuxième étoile on l'a pas gagné en russie on l'a gagné en france on l'a gagné à paname ou avoir sa place sur le terrain est déjà une victoire on l'a gagné sur les stabiles brûlant de marseille contre des adversaires en feu c'est sur les pelouses de l'île entre les bars d'immeubles de ménival à l'ombre des tours de bondy et sur les bitumes de la madeleine qu'on est devenu champion alors qu'on est parti pour la russie il ya un mois on savait on savait qu'on ne gagnerait pas cette deuxième étoile là bas parce qu'on l'avait déjà gagné ici voilà donc là effectivement on a vraiment une marque américaine qui va rentrer finalement dans le dans le discours et dans le récit national français avec un point de vue des banlieues en fait ça c'est un peu c'est un peu l'idée alors comme quel enseignement t'en tires toi alors cette campagne elle est elle est très riche parce qu'on peut en dire beaucoup de choses alors le premier élément mais tu l'as souligné mais c'est important de leur dire le roman national des marques ce n'est pas simplement issu de marques françaises il ya des marques étrangères qui peuvent proposer leur propre vision de la nation française qui est quand même une forme l'un des effets de la mondialisation qui est intéressant à souligner le deuxième élément c'est que nike le fait à partir du moment où il devient équipement il équipe de france en 2011 et on le sait l'équipe de france est une métonymie la nation française c'est à dire que on est l'une des nations qui se vit qui se à travers le football et on sait que les coupes du monde sont des sortes d'épopées napoléoniennes où pendant tous les quatre ans on va revivre des batailles des défaites etc le troisième élément c'est effectivement de se rendre compte que et c'est un peu la thèse que je tire en tout le livre c'est que les discours publicitaires produits par les marques et à fure syrie quand ce qui concerne la france portent une certaine vision politique de la france et ça renvoie à la question mais c'est quoi la france et ben voilà une définition qu'on donne la france une france très sommaire en l'occurrence c'est jour je fais je fais référence à ce concept de david goodhart qui est ce tesseïste britannique qui avait proposé une nouvelle distinction un nouveau clivage dans les sociétés occidentales entre les anywhere et les somewhere les anywhere cette classe minoritaire qui se sont à l'aise partout dans le monde aussi bien à londres tokyo qu'au japon ou tokyo ou washington voilà les somewhere c'est cette catégorie de la population qui est attachée à son coin à sa mode de terre et précisément ce que fait n'a écla c'est une définition de la france pas simplement des banlieues parce qu'effectivement les images sont très banlieues mais dans le texte il parle des terrains de foot dans toute la france et j'irai même plus loin la cérémonie qu'organise nike sur les champs-elysées lors de la victoire de la coupe du monde 2018 il ya 40 ans adidas avait réalisé un truc très centré sur zidane zidane président on se rappelle tous de slogans sur l'arc de triomphe là ils ont justement tiré le fil de leur vision de la france qu'ils ont fait il ya 30 ans il ya 30 ans sur le pilier de droite il mettait le visage d'un joueur sur le pilier de gauche il mettait son prénom et sa ville de naissance ce qui donnait olivier chambéry antoine macon kilian bondy etc 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 c'est à dire vraiment une vision somewhere ça qu'est ce que la france on en réaction aussi aux critiques on en revient à eric zemmour eric zemmour disait mais au fond est ce que c'est pas un peu l'afrique qui a gagné la coupe du monde ben non c'est pas l'afrique c'est la france des sous préfectures en fait et d'ailleurs des municipalités qui l'ont fait donc voilà c'était une vision très politique mais avec un angle bien précis qui était la vision de nike sur la france on va on va poursuivre je pense c'est intéressant à ce stade parce que tu parles tu parles d'eric zemmour de remontrer l'exemple de renault la campagne de renault qui est sans doute une réponse en fait au clip de zemmour on va le montrer voilà ah pardon attendez excusez moi je suis pas sur les ballons je suis pas sur le bon onglet ça va venir hop excusez moi je ressors ça et voilà non c'est ça excusez moi voilà bam ça va marcher ok renault ceux qui disent que la france n'est plus vraiment à travers sam la france france ce joli paysage du pupu par ma truc elle a quelque chose de très grand merveilleux j'aime la france pour plein de raisons donc je résume renault fait le pari de la france pour l'avenir de la voiture 100% électrique voilà si c'est pour dire ça ne marchera jamais c'est terminé maintenant vous allez me foutre la paix vraiment des références culturelles très forte voilà on va arrêter là donc clairement jusqu'au bout gilles parce que le slogan de fin est très important voilà made of france absolument alors j'enchaîne là dessus parce que c'est un premier élément peut-être avant d'intéresser l'enseignement politique c'est d'abord un enseignement économique je trouve ça c'est une tendance à utile à des décideurs économiques c'est de dire il ya quelques années pour faire la publicité de l'implantation en france d'une usine de voitures électriques on aurait parlé de made in france dire au fond on aurait insisté sur l'inscription territoriale avec tous les enjeux de souveraineté industrielle etc là ce spot publicitaire pour vendre exactement la même chose par le made of france traduction d'ailleurs là on l'a mal vu parce que c'est en plus petit dans l'écran fait d'esprit français dire que cette fois ci une marque comme renault comprend qu'en réalité pour vendre sa production de voitures on va à l'avant comme faisant partie non pas d'un territoire géographique d'un territoire culturel sert que une voiture française elle va être gonflé injecté d'esprit français et donc on l'a on a vu les références un djamal debout josephine baker les peintures de monet paul éluard même la barbe à papa qui est un clin d'oeil la pop culture des années 80 donc ça c'est un premier renseignement économique qui me semble intéressant d'accord moi avant de prendre les questions qu'on a dans le chat moi je voudrais juste réagir sur effectivement cette cette est centrale qui est que les marques même façonnent désormais le récit national il ya beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles on va revenir après il ya pas mal chose que que tu dis c'est effectivement c'est très c'est très riche premier point d'abord et tu en parles d'ailleurs dans ton livre on est quand même on a passé un petit peu l'âge d'or de la publicité l'âge d'or de la publicité ces années 80 c'est les années pub des années fric c'est les années où en fait on avait un donc un système médiatique n'était évidemment pas du tout le même au début des années 80 il y avait trois chaînes on avait des émissions qui faisait qu'ils pouvaient faire jusqu'à 60% de part de marché et dans les années 80 il ya eu effectivement vraiment un boom de la publicité avec beaucoup de saltimboc de créateurs aussi qui venaient pour faire ces publicités qui allait être extrêmement exposé fin qui allait avoir des ex des niveaux d'exposition qui n'ont rien à voir avec le niveau d'exposition qu'on peut avoir aujourd'hui aujourd'hui les budgets qui ont peut-être évolué à la hausse arrivée je ne sais pas mais ils vont se morceler sur plusieurs canaux et puis il ya toute l'analyse marketing qui existe très fortement aujourd'hui qui existait un petit peu moins moins avant ce que je veux dire c'est que là c'est un bon exemple on vient de voir un certain nombre de publicités il est possible et je vous pose la question d'ailleurs dans le chat c'est il est possible que beaucoup d'entre nous ne les aient pas vu c'est à dire que les marques n'ont plus la puissance parce que les audiences ne sont plus rassemblés sur les mêmes canaux qu'à l'époque effectivement de la toute puissance de tf1 que tu décris bien d'ailleurs dans dans ton livre donc est ce que est ce que finalement oui certes il ya une volonté des marques de s'emparer du récit national mais avec derrière des capacités de diffusion qui sont quand même moindre et peut-être même d'ailleurs moindre que les politiques même si les politiques ne touchent pas tout le monde les politiques sont très présents sur tous les canaux y compris sur les des canaux tic toc etc sur lesquels tu auras du mal à voir cette cette publicité par exemple alors j'entends ton point ce qui est ce qui est très important de préciser c'est que je n'étudie pas simplement le discours publicitaire je parle de discours des marques au sens très large là où tu as raison c'est que c'est une des dimensions du discours des marques qui a eu son âge nord et qu'il a beaucoup moins aujourd'hui mais je reprends l'exemple de tout à l'heure quand ron quand nike organise sa cérémonie de célébration des bleus sur l'argot triomphe c'est pas la publicité mais ça fait des millions de vues cette histoire là je parle de mcdonald la façon dont mcdonald a profondément réorganisé son modèle autour d'une défense une valorisation de la votre patrimoine gastronomique français avec son mac baguette avec l'introduction de de mille fromages du terroir remplacement du cheddar globalisé etc tout un discours je cite d'intégration à la société française on est là dans du hors publicitaire on est dans du produit mais le message passe quand même sert que bon je pense qu'il faut il faut beaucoup plus élargir cette notion discours des marques et la question c'est de se dire le vrai tournant sur lequel j'essaie de mettre le doigt c'est de dire on l'a on l'a écrit dit étudié même des centaines de fois cette idée sur laquelle les marques façonnent nos identités individuelles et intimes ça c'est un acquis beaucoup de chercheurs beaucoup de livres l'ont documenté là je mets le doigt je crois sur un phénomène qui est encore émergent mais que se passerait-il si demain toutes les marques se mettaient à défendre des visions du monde national etc donc c'est un peu ça que j'essaye de décrypter c'était un peu la question sur le deuxième point qui m'est venu en fait un peu à la lecture du livre et un peu la question que je voulais te poser c'est au fond ne s'agit-il pas d'exception qui confirme un petit peu la règle moi je me souviens il n'y a pas il n'y a pas très longtemps les marques et on a travaillé avec elle sur ce sujet là on travaillait sur leurs raisons d'être et ça s'est fait dans un on va dire dans ça a été un accouchement dans la douleur c'est à dire que on voit bien tu sais c'est il ya eu un jeu à un moment de regarder les raisons d'être de chaque société de voir si tu changes le nom de la marque tu remplaces par une autre marque du secteur et même parfois même pas du même secteur parfois ça marchait très très bien pareil et donc il ya quelques fois une difficulté des marques à se raconter elle-même c'est aussi donc au fond les signaux faibles que tu détectes est ce que c'est l'apanage de sociétés particulièrement bien outillées qui ont décidé comme par exemple nike a une grande histoire sur ce sujet d'aller dans cette prise de parole est ce que ce sont pas les exceptions qui confirment la règle alors réponse nécessairement complexe à la question qui est très juste et après on prendra les questions de l'audience un élément qui est intéressant c'est que il y a un besoin inassouvi de france que le sondage montre bien et que si on prend au sérieux l'idée selon laquelle en fait les marques soit elles créent des besoins de toutes pièces soit elles exportent des besoins inassouvi on peut parier qu'il y a là un boulevard d'autant que je fais une comparaison avec les états unis d'amérique qui est souvent un laboratoire très intéressant où cette question de démarre comme contre pouvoir narratif et des marques qui racontent leur pays c'est une tendance c'est pas un signe au faible c'est une tendance écrasante du marché américain donc un premier élément sur elles ont un boulevard peut-être qu'elles vont le faire le deuxième élément qui est intéressant mais je crois qu'il faut élargir cette question du roman national c'est à dire que moi je crois que l'une des tendances que j'essaye de mettre à jour sur cette question du roman national mais qui en réalité dépasse beaucoup large bien largement cette notion là c'est de dire que l'une des caractéristiques me semble-t-il du capitalisme du 21e siècle c'est que les marques se positionnent en creux en vis-à-vis en miroir des faiblesses du politique donc là je vais appliquer sur une notion le politique ne sait plus raconter la france elles le font en réalité on pourrait l'appliquer à beaucoup d'autres domaines on a des fractures de santé et sanitaire totalement intolérable en france voilà que doctolib se présente comme étant le ministre le ministère de la santé bis l'état a du mal à gérer des fonctions de logistique pendant le premier confinement notamment pour pour approvisionner l'alimentation voilà que plg de carrefour dit carrefour nous sommes le service public de l'alimentation on pourrait comme ça prolonger tous les exemples mais il me semble que la tendance de fonds j'ai sur lesquels je mets le doigt mais au fond le roman national est un prétexte c'est une sorte de théâtre que j'ai décidé de prendre pour faire un point de focus le sujet de fond cette nouvelle cour politique entre le champ politique traditionnel et les marques cette concurrence n'est pas frontale ce qu'évidemment aucune marque ne se présentera à aucune élection présidentielle cette concurrence elle se joue sur le plan des imaginaires et des récits et ça je trouve que c'est très important de mettre au doigt là dessus parce qu'il me semble que là on pourrait dérouler 25 mille exemples et qui iront bien au delà du discours publicitaire qui concerne la façon dont les marques elles mêmes se pensent stratégiquement dans leur construction de marché dans leur prise de parole y compris leurs dirigeants il n'y a qu'à voir le rôle par exemple que joue aujourd'hui un leclerc qui est quasiment le ministre des consommateurs donc je pense que là pour les mille exemples et je crois que mais tu as raison de mettre le doigt là dessus on en parle dans notre baromètre sur la leader advocacy qui va sortir en novembre voilà alors prenons les prenons quelques quelques enfin effectivement les questions donc on a anne qui nous disent la compte la complexité ne vient-elle pas de la multiplication des vecteurs d'influence sur la représentation notamment la profession des discours et le manque de référence de référents partagés voilà et moi j'ai une question en marge de la de la question d'annes ce que tu évoques effectivement la donc les le capitalisme des écrans c'est à dire qu'en plus de la multiplication des vecteurs d'influence et aussi la multiplication des vecteurs de diffusion et donc ces micro communautés qui peuvent se créer derrière les écrans donc voilà est ce que c'est une bonne façon de répondre à la question de anne qui a parfaitement raison c'est l'une des complexités et qui est inhérente au fonctionnement même de notre système médiatique en réalité où j'essaye de montrer que lorsqu'une société n'est exposée qu'un nombre limité de médias je prends les courbes de part de marché tf1 en 88 lorsque tf1 est privatisé c'est 45% par de marché c'est à dire que presque un français sur deux est exposé à la même vision du monde au même fait au même programme au même aux mêmes événements sportifs au même film quand aujourd'hui tf1 ne pèse plus que 20% et qu'il y a une archipélisation totale une fragmentation totale des médias ça rend plus difficile cette existence commune je prends l'exemple de netflix moi l'exemple netflix m'a fasciné parce que netflix on pourrait dire prend le relais de tf1 et une étude récente qui montrait que 63% des français des foyers français avait accès d'une manière ou d'une autre à un compte netflix on pourrait dire voilà le nouveau référentiel commun or que fait netflix ils ont inventé une nouvelle façon de diviser leurs 230 millions d'abonnés en 2000 taste cluster ce sont des communautés de goût qui regroupent dans chacune d'entre elles des gens qui ont les mêmes préférences de séries ou de films qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils sont en train de faire péter totalement le cadre transnation le cadre national pardon en entrant totalement dans un cadre transnationale en disant deux français ont moins de choses à faire ensemble ont moins de points communs que deux membres d'un même cluster quand bien même serait-il un vieillard japonais et un adolescent du michigan et ça c'est revendiqué tel quel par netflix donc là où je veux en venir c'est que le capitalisme de l'écran aujourd'hui rend plus difficile encore l'existence même d'un roman national ou d'un récit national commun voyez donc effectivement cette question je la prends au sérieux la promotion d'une pluralité de micro récits a fini par nourrir des processus d'évanouissement du commun rendant plus critique les conditions même d'existence d'un roman national c'est bien dit ça qui l'a écrit c'est une meilleure à l'écrit qu'à l'oral quoi c'est toujours comme ça alors on avait une effectivement une longue question aussi de on va pas tout 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 lire mais parce que le texte est très long voilà de charles mais qui nous demande en fait comment peut-on aujourd'hui attendre des politiques qui se remettent à proposer un récit national ben moi je crois qu'ils sont tombés dans une logique en fait le paradoxe si vous voulez c'est que les politiques font du marketing et les marques font de la politique donc en espèce d'inversion totale effectivement le politique a perdu de vue ce récit national c'est à dire qu'il prenne en compte le pays dans sa globalité dans sa complexité qui ne capitule pas devant cette vision de l'archipélisation parce que c'est une description qui peut être juste à un état donné mais si politique capitule sur cette vision là dans ce cas il ne prend qu'une vision marketing c'est à dire au fond va segmenter on va s'adresser aux riches aux pauvres aux rurins aux ruraux aux urbains etc je crois qu'on aura ce que fait la démonstration de les marques qui en font la démonstration c'est au fond de dire il y a encore la place pour un discours plus vaste plus enthousiasmant qui dit qu'il parle de la france dans son intégralité équipe qui au fond enjambent les fractures réelles les fractures sociales les fractures territoriales etc mais qu'une bonne façon de refaire du commun c'est de se remettre à parler de ce qui nous réunit de nos valeurs de notre histoire et de tous ces référentiels esthétiques qui font la france d'aujourd'hui quoi et c'est au fond c'est aussi un des enseignements c'est que s'intéresser à la puissance du roman national des marques c'est au fond pointé en creux la faiblesse de celui proposé par le politique moi je suis frappé d'une chose c'est la créativité du discours des marques sur la france elle ringardise totalement le référentiel politique est devenu une sorte de catéchisme très troisième république sur en parlant de langue morte avec des images qui se sont peu à peu éteintes là on a des nouveaux codes de nouvelles images de nouvelles façons de raconter la france qui sont portées par les marques alors je dis pas que les politiques de s'inspirer des marques mais elles doivent en tout cas comprendre qu'il ya encore un espace on peut être créatif et juste pour parler de la france non pas du passé parce que ça on crève des visions de la france passéiste est enfermée dans une espèce de vision d'image d'épinal des années 50 non une vision du présent de ce qui caractérise la société dans ce cas de plus vibrionnant de plus enthousiasmant de plus bouillonnant culturellement artistiquement donc c'est un peu ça que passer un peu une interpellation politique c'est c'est renouvelez vous effectivement m'arrive des raisons renouvelez vous et changer votre langue adaptez là à l'époque et alors voilà donc tout la question s'y dester les politiques n'ont-ils pas pour mission de répondre aux besoins de résilience qui n'est pas contradictoire avec le désir de personnalisation et d'invidualisme besoin de reliance dit elle c'est intéressant parce que c'est au fond je pense que c'est le sujet politique c'est comment est-ce que le politique peut ressouder cette notion d'archipel parce que si on se dit nous sommes que des îlots éparses qui sont condamnés à irrémédiablement s'écarter les uns des autres on va arrêter de faire la politique c'est à dire qu'on va on va maintenant s'adresser à un groupe à un autre etc non je crois que c'est besoin de reliance à recréer des ponts entre toutes ces fractures qu'elles soient sociales culturelles gastronomique dans la consommation bien sûr qu'il y a des fractures mais en réalité le rôle du politique c'est de réarticuler tout ça je le dis en passant mais j'ai écouté michel-édouard leclerc sur lci dimanche dernier où pour la première fois il a ouvert la porte à une potentielle candidature politique il a fait exactement cette analyse il a dit nous chez leclerc on veut lutter contre l'archipel français et qu'est ce qu'on fait on nationalise des problèmes locaux à la manière dit-il d'un france bleu qui est capable de comprendre un problème très spécifique qui se passe au fin fond de la bretagne et qui ensuite repris par les autres médias nous en tant que leclerc on fait la même chose on identifie un problème de consommation dans un centre leclerc d'une région donnée et on le tire vers le national pour essayer de résoudre à l'échelle de l'ensemble des consommateurs bon c'est comme un sacré signal faible ça qu'un patron d'entreprise comprenne que lui à son échelle ils doivent lutter contre l'archipelisation de la société et je crois que c'est le problème politique auquel devrait s'appeler la classe politique plus traditionnelle tu conclues en disant que les marques ont une responsabilité narrative quelle est la responsabilité narrative des marques c'est que je prends très au sérieux la place qu'elles occupent dans les discussions publiques et lorsqu'une marque comme française des jeux dit par exemple faire gagner la france on a là une tonalité très positive qui tranche avec l'ensemble des discours sur la nation à l'inverse lorsqu'une marque comme air france pardon je cite des marques très explicite mais je je en fait je prends au sérieux la fonction qu'elles ont dans le débat public lorsque air france fait une vidéo de consignes de sécurité qui ne s'adresse qu'aux 0,01% des français en les montrant à l'opéra garnier on les montrant à l'hôtel martinez de cannes au sommet de chamonix en réalité voilà une marque qui creuse le fossé dans la représentation entre le peuple et son élite donc ce que j'appelle aux marques et aux marques largement aux agences de communication et à celles et ceux qui ont les mains dans le cambouis de ces représentations symboliques des marques c'est de dire aux côtés des batteries de tests marketing que vous développez ajoutez des batteries de tests politiques faites attention à ne pas développer par exemple une représentation populiste en creux attention à la vision de l'environnement que vous comporter à la vision des animaux enfin voyez c'est c'est prendre prendre en considération le fait que les marques ont effectivement une responsabilité des récits qui est véhicule dans la société qui n'est pas que condamné ou cantonné à la sphère économique et commerciale mais qui en réalité façonne des imaginaires politiques donc c'est ça un peu le l'interpellation que je donne à celles et ceux qui ont les manettes quoi allez une dernière question pour 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 la route tu tu en as pensé quoi toi de la représentation qui a été fait de la france à la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby bon alors cette cérémonie a suscité énormément de réactions c'est à dire que c'est bien la preuve que lorsqu'on doit définir ce qu'est la france au reste du monde ça suscite une forme de débat sur mais comment est ce qu'on va le représenter moi à titre personnel j'ai regretté qu'il une que cette cérémonie n'était enfermée qu'en d'une vision extrêmement passéiste c'est à dire que la des la vision qui a été donnée c'est effectivement explicitement c'est un village et dans les années 50 je cite un village gaulois qui se réveille doucement et moi j'ai été déçu de ne voir que une compilation de stéréotypes sur le bal musée sur le coq sur jean mich le boulanger etc alors même et je termine juste là dessus il y avait matière approchée dans le futur rappelons nous alors pour pour les plus pour les moins jeunes d'entre nous mais là je l'ai regardé sur youtube récemment plutôt sur daily motion la cérémonie qu'avait réalisé jean paul good pour le bicentenaire de l'évolution française on est en 1980 il aurait pu tomber je pense que la révolution avec ses pics ses paysans et ça pas du tout il a décidé de présenter la france dans ce qu'elle avait de plus moderne moi je crois que c'est une occasion manquée cette cérémonie d'ouverture je alors je j'espère que ça donnera autre chose aux jeux olympiques parce qu'au fond c'était un peu une répétition générale là pour l'année prochaine il faut absolument que cette cérémonie des jeux olympiques donne un coup de modernité qui ne renie pas nos racines notre terroir et notre passé évidemment mais il manquait cette brique future pour nous enthousiasmer et pas nous enfermer dans le passé voilà écoute merci beaucoup raphaël d'avoir été avec nous en deux mots peut-être ton une actualité dans les jours qui viennent alors l'actualité c'est tu l'as mentionné en tout début d'émission je cofonde en cette rentrée l'observatoire marque imaginaire de consommation et politique à la fondation jean jaurès où là je vais essayer de d'attraper les meilleurs experts les meilleurs observateurs sur ces histoires de marque et de consommation pour essayer de faire la démonstration qu'ils ont une dimension politique et donc là je les fais avec mon livre sur l'image sur l'imaginaire national en fait on va on va on va sortir beaucoup d'autres notes demain première publication une note sur l'imaginaire des sujets voilà et comment est-ce que les imaginaires construits par la publicité autour des sujets ont un effet sur les représentations politiques et la transition écologique parlant c'est pas très clair dit comme ça mais je vous invite demain à voir là à voir la note qui va sortir sur le site de la fondation jean jaurès bon et pour notre part on reprend les podcasts story of stories qui vont ressortir en octobre où là on interroge en fait des patrons de médias sur effectivement leur façon de concevoir les médias et de les et de les produire on a un baromètre sur la leader advocacy des leaders du cac 40 qui va sortir en fait tout début novembre et on regardera aussi même si c'est pas un leader du cac 40 leclerc qui effectivement très actif et puis on prépare aussi un live avec un streamer sur twitch c'est une plateforme que j'adore je sais que toi tu as participé à notamment à backseat je crois sur sur twitch absolument absolument et si si vous n'avez pas de compte twitch si vous ne regardez pas ce qui se passe allez voir ce qui s'y passe je pense qu'il ya vraiment la nouvelle génération médiatique je passe tu vas être d'accord avec moi qui est en train de s'inventer sur sur cette d'émerger sur cette plateforme encore merci rafael d'avoir été avec nous aujourd'hui merci à vous merci à vous tous pour pour vos questions de nous avoir suivi et puis on je vous dis en fait à très bientôt dans la jungle de story jungle et moi à tous rafael sur linkedin et à nous suivre sur linkedin et de sur le newsletter à très bientôt tous à très bientôt à très bientôt